Pour cela, on va aller dans la vraie version du livre d'Enoch, Doubisset, chapitre 1, verset 460 à 483. C'était une époque avant le grand métissage, avant la grande hybridation, avant le grand cataclysme, avant même le déluge. Enoch vivait déjà dans Doubisset. Il a eu une rencontre de deux puissantes entités qui se sont manifestées par-delà les cieux visibles hors du voile. Et pendant qu'il était sorti spirituellement de son corps, il a visité différents mondes, différents plans, différents niveaux, c'est-à-dire de dimensions spirituelles. Et là-bas, il va faire la rencontre aussi de plusieurs autres entités disposant des facultés, des puissances que l'homme ne peut imaginer. Et là-bas aussi, il va rencontrer Mouta Thédi. À un moment donné, il va avoir une conversation avec Mouta Thédi. Mouta Thédi, c'est qui ? C'est celui, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, ils ont pris l'histoire du Mouta Thédi. Ils l'ont introduit dans les bibliothèques classiques. Et là-bas, on l'appelle l'enjeu de l'éternel, l'enjeu de Yahvé, le message d'Hélohim, ainsi de suite. Mais Mouta Thédi va s'adresser à Doubisset, va initier Doubisset, va lui expliquer comment la création du monde, comment l'univers, comment les multivers sont arrivés dans la réalité. Contrairement à ce que les scientifiques veulent vous faire croire en disant qu'avant, il n'y avait rien, une image là pour l'esprit humain. À une fraction de seconde, un milliardième de seconde, il y a eu une explosion. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Bam ! Ensuite, il y a eu l'expansion de l'univers. Ici, on ne va pas revenir sur ça. Mais on va toucher même le début, la source de la création afin de parler de l'homme noir parce que vous allez comprendre que l'homme noir est lié à la création. On ne peut parler de l'homme noir, de l'origine de l'homme noir sans parler de l'origine même de la création. Doubisset, chapitre 1, verset 460 à 483, il est dit ici, Mouta Thédi me dit encore deux points. Voici à présent comment s'est déroulé le commencement de la réalité visible qui veut dire la création dont vous vous trouvez actuellement. Au commencement de votre réalité. Donc, il dit ici, votre réalité parce que Mouta Thédi, l'entité qui dit qu'entronise les initiés, n'est pas de la réalité visible, n'est pas de la réalité de la chair. Il n'est pas de là. Le plan visible est physique. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici à Doubisset. Il s'adresse ici, il lui dit, au commencement de votre réalité, l'entité du commencement, de la réalité visible et l'entité de l'existence étaient en mouvement à leur poste selon la loi établie, pas Ayala Théken. Théken qui est l'unique créateur qui est en même temps le bas. Donc, et on vous dit ici, t'étais pas la manifestation de Poulidi, donc Poulidi, sa volonté, il déclara par Ayala, son verbe, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice firent leur apparition. Donc, on vous apprend qu'au début de la création du visible, de votre plan, de votre réalité, il y a eu des manifestations spirituelles qui se sont produites, qui se sont manifestées. Et on vous apprend qu'au début, il y avait cette entité du début de la création. Et dans les bibliothèques classiques, on ne pourront, on ne pourront à aucun moment vous dévoiler cela, vous donner cette révélation. Parce que la révélation, c'est quoi ? C'est on vous révèle l'action. On vous révèle ce qui s'est produit avant même que l'homme ne soit sur la terre par rapport au début de la création. Donc, Mouta Thédi précise, il dit ici, qu'avant le commencement de la création, avant les soi-disant théories même du Bin Bang, on vous dit que la manifestation de Boulidish, donc, la manifestation de Boulidish, qui est la volonté, la manifestation de la volonté de Loba, c'est-à-dire Loba déclare par la manifestation de sa volonté, par Eyalah, son verbe. Donc, on vous apprend ici qu'au début, il y avait l'entité de sagesse, l'entité du discernement, parce qu'il faut avoir la sagesse pour manifester cette création, pour disposer les astres en ordre, parce que tout est en ordre, tout est bien disposé et calculé. Donc, il faut avoir une telle intelligence qui n'est pas du visible, une intelligence qui n'est pas de l'âme, pour manifester la création. Donc, lors de la création, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de science, de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force, parce qu'il faut avoir une force dans la gravitation, la gravité pour soutenir, pour porter les astres, si vous comprenez, firent leur apparition, c'est-à-dire aussi l'entité de justice, firent leur apparition et se mettent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Ayala Teteh. Teteh par la manifestation de Poulidi, donc Poulidi, sa volonté, créa, oh, mais Boutedi, commencement de la réalité visible, donc physique, virgule, Madiba Ibaidi, qui veut dire de l'eau primitive, de l'eau primitive, point virgule ici, Moudimah Madiba Ibaidi, donc l'entité des eaux primitive, fit son apparition et se mit en mouvement à son poste selon la loi établie par Ayala Teteh. Or, dans les Bibliques classiques, on vous dit dans Genèse 1, au commencement de Dieu, créa, les sujets latés, l'até, était informé vide, ainsi de suite, mais donc, le Dieu de la Bible qui avait à Donnach, Jóma, et l'arrivée, lui, il va commencer sa création dans le commencement, c'est-à-dire au commencement, mais dans 2007, on vous apprend qu'avant le commencement, il y a eu les manifestations. Or, dans les Bibliques classiques, on ne vous dit pas qu'il y a eu quelque chose avant le commencement, on vous dit tout simplement au commencement. « Mais, Moudima, Madiba et Baidi n'étaient point en compagnie de l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Ce n'était pas la manifestation de police à volonté donnant à cette taux primitive, primitive, la forme de myriades de myriades d'innombrables de formes de Gondé, c'est-à-dire sécles, qui devinrent des multivers. Dans la seule version ici qui vous explique, qui vous montre qu'il y a eu la notion des multivers, bien avant la soi-disant théorie des scientifiques. Donc, les entités gardiennes de la conscience cosmique furent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Iala Tete. Donc, on vous apprend qu'avant même l'apparition de la faune et de la flore, avant même l'apparition des astres, il y avait déjà un mouvement. Il y avait déjà quelque chose qui se produisait. Déjà. Donc, premièrement, dans votre réalité, on va manifester l'eau primitive. L'eau primitive. Et c'est à base de cette eau, à partir de cette eau, qu'on va estirper une essence de cette eau pour manifester la terre, pour manifester la création, pour manifester les multivers. Mais dans la Bible à Dieu classique, on ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas. Mais, sauf que dans l'Épitre de Pierre, on vous dit que tout est fait, tout a été fait à base d'eau. Mais on ne vous dit pas que c'est Dieu directement qui a créé cette eau-là dans le début de la jeunesse. Même si dans Jean 1, on va vous dire toutes choses ont été faites par elle. Mais il faut une telle précision pour montrer que c'est le Créateur qui crée l'eau primitive au départ. Donc, ensuite, c'était pas la manifestation de Poulid pour lui dire sa volonté, les séparant en les éloignant les unes des autres par des étendues. Et il créa aussi le globe terrestre en ayant lui aussi la forme de Gondé, tel qu'il est dit dans le cercle rond. Vous pouvez voir ça aussi dans Origines, chapitre 1, verset 1 dans Bible. La planète Terre était une forme, était une masse d'eau fluide primordiale sans vie physique et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Téter par son verbe exerçant encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive. Primitive, d'au-delà du grand voile hors de l'univers. Hors de l'univers connu, cet univers dont vous connaissez. C'est-à-dire que vous observez une partie dont on a permis que vous puissiez plutôt pénétrer. Ainsi, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de farce et l'entité de justice se mirent en acheminée au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile et il y eut des bruits, des bruits, des bruits et des voix inéphables qui n'aient pas permis à un homme d'exprimer, de pénétrer parce que ces voix inéphables, ce bruit-là, c'était la haute fréquence. Est-ce que vous comprenez ? C'était la haute fréquence. Les bruits et les voix inéphables qui émanaient de cette eau primitive, d'au-delà du grand voile, venaient de, c'est-à-dire du Moundima, Madiba et Baidi, l'entité des eaux primitives et des sept entités qui se mûrent lors de la création du visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Mais Moundima, Madiba et Baidi n'étaient point en compagnie de l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Par la manifestation de la volonté de Tete, son verbe se fit d'entendre. que la lumière soit manifestée dans le plan visible. Donc au départ, lors de la création, il n'y avait pas la lumière. C'était dans l'obscurité, dans Muititi. Donc l'obscurité se manifeste avant la lumière parce que l'obscurité donne naissance à la lumière. Et cette lumière qui était manifestée même dans les Bibas de la Cique lors de la création les gens jusqu'à présent, les publicistes, les pseudo-enseignants n'arrivent pas à comprendre c'était quoi cette lumière. D'autres vont vous dire que c'était Yoroshua, c'était Jésus, n'importe quoi. Mais on vous dit ici que par la manifestation de sa volonté, de la volonté de Tete, son verbe se fit entendre de point que la lumière avec un L majuscule soit manifestée dans le visible et son rayonnement fut, fut plutôt l'esprit de la terre. Donc quand la lumière se manifeste, il y a un rayonnement, il y a la présence et cette présence va manifester l'esprit de la terre parce que l'homme vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique dans le spirituel qui dévoile son esprit, la dimension astrale dévoile son âme, la dimension physique dévoile ça, le corps solide. En cela, on vous dit ici, la manifestation de la volonté de Loba de Tete décida que la lumière serait le mystère du chemin initiation des êtres inférieurs, ceux du visible qui auront la grâce donc absolution absurde de venir à la source non visible. Il y a point ici et la manifestation de la volonté de Tete demeula le chemin de la lumière avec le chemin initial des ténèbres. Il y a virgule l'entité de l'obscurité parce que derrière chaque chose il y a une force, il y a une puissance, il y a une entité. Donc on vous dit ici que l'entité de l'obscurité fit son apparition et se mit en mouvement à son poste selon la loi établie par et y'a la Tete. La manifestation de la volonté de Tete désignant cette lumière énergique vivante, intelligible donc conscient sous le nom de BUNYA manifestation phénoménique universelle et cette obscurité existence inaccessible inaccessible virgule incompréhensible insondable insaisissable pour les êtres inférieurs. Et c'est là où maintenant ce qu'on appelle les scientifiques de votre monde entre en jeu en vous disant qu'avant la création du monde que selon eux avant le Big Bang c'était le néant il n'y avait rien une image là pour l'esprit d'âme c'est là où leur connaissance s'arrête. Or on vous dit que par-delà l'obscurité par-delà le voile il y a des formes de vie il y a quelque chose qui entre sous pouvoir il y a des forces il y a des puissances c'est par-delà c'était la haute fréquence c'est pour ça qu'on vous dit ici que cette lumière cette obscurité existence inaccessible pour ceux du visible c'est logique parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer ce voile-là et la lumière manifestation phénoménique déploiement extraordinaire spectaculaire et supérieur ainsi il y eut un soir il y eut un matin ce fut le premier jour ce fut le premier jour dans le visible donc l'union la lumière l'obscurité va donner naissance à la lumière et dans cette lumière maintenant il y aura plus tard d'autres manifestations qui vont se manifester les entités en chèque du matin et c'est-à-dire de la nuit et des jours fuient leur apparition et se mitent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Ayala Tete ça c'est toujours la phase 1 avant que l'homme noir vienne à la création manifestant ainsi sa puissance créatrice la manifestation de la volonté de Tete traça sur cette eau primitive la planète Terre plusieurs couches en forme de cercle les unes sur les autres avec des étendues vides pour les éloigner les unes des autres les entités gardiennes de la science cosmique ayant le contrôle sur Nguinya Dimene c'est-à-dire la gravitation firent leur apparition et se mirent et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Ayala Tete ça c'est une fréquence que même Yahvé Adonai Jehovah Elohim ne peut pénétrer ne peut concevoir Tete fit par la manifestation de sa volonté une séparation entre les eaux primitives qui devraient être au-dessus de la voûte céleste visible et les eaux qui devraient être au-dessus au-dessus plutôt de la voûte céleste visible les eaux qui sont au-dessus il est rendu mi-légère mi-légère c'est-à-dire mi-âge il rendit aussi une partie de cette eau invisible vent et aussi sous une forme vaporeuse vapeur ainsi virgule il rendit également les eaux de dessous mi-solide mi-solide donc tou-be qui veut dire océan de différentes températures les autres entités des eaux firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Ayala Tete et ce fut ainsi la manifestation de la volonté de Tete nommant la voûte céleste visible d'Ibobé c'est-à-dire d'Ibobé ciel les entités gardiennes de la science cosmique en charge de différentes couches distinctes de l'atmosphère firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Ayala Tete ainsi il y eut un soir il y eut un matin ce fut le deuxième jour dans le visible il y a un point ici ici on va s'arrêter au deuxième jour parce qu'il y a le troisième quatrième ainsi de suite mais ici pour vous montrer ce qui s'est produit premièrement l'origine même de la création commence à se dérouler parce que derrière la création il y avait des entités il y avait des œuvres il y avait des ouvriers spirituels vous comprenez donc c'était des lois les entités vont représenter des lois parce que s'il y a le jour il y a la nuit il y a les saisons derrière les saisons il y a les entités derrière la création on vous montre la création